Bonjour et bienvenue à l'École du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour le throwback du mois de juin 2019. Et non, je ne me suis pas trompé, je sais qu'on est en 2020, mais c'est le concept justement du throwback. Alors je retourne un an en arrière et je revisite les jeux qui ont fait partie de ma collection. Donc les jeux que j'ai acquis l'an dernier, on va voir si un an jour pour jour après, qu'est-ce qu'il y en est devenu. L'École du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Donc, ça fait toujours plaisir de pouvoir revisiter justement les jeux que j'ai acquis l'an dernier. Et avec ça, on peut prendre un peu de recul parce que quand les jeux arrivent, souvent tout est tout beau, la lune de miel se fait avec le jeu. On en dit de belles choses, mais qu'est-ce qu'il y en est avec un peu de recul comme ça. Donc au même titre que JP fait ses What's in the Box, donc les acquisitions fraîchement arrivées, eh bien moi, je fais un petit retour en arrière. Je débute donc avec le seul jeu que j'ai acquis l'an dernier qui a quitté ma collection, c'est le jeu Noctiluca. Noctiluca n'était pas un mauvais jeu, c'est un petit jeu de puzzle avec des dés. Donc on devait placer, essayer d'aller chercher des dés, différentes choses, faire des combinaisons. Donc c'est un petit jeu très intéressant, un petit jeu de puzzle, comme je les aime bien. Mais j'ai joué quelques parties, puis je pense que j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour du jeu. Encore une fois, c'est pas un mauvais jeu, mais après l'avoir joué, bon, il est parti vers une autre maison où il va probablement avoir plus de temps de glace que chez moi. Je continue avec les autres jeux que j'ai fait l'acquisition l'an dernier. Je commence avec Proving Grounds. Proving Grounds est un jeu de la compagnie Renegade Games qui vient de sortir en français sous le nom Le Défi de la Reine. Alors c'est un jeu solo où on va devoir incarner un personnage qui va devoir se défendre contre des assaillants pour gagner sa liberté au sein de la reine. En gros, c'est un petit jeu de dés en solitaire où on va devoir tenter de réaliser certaines combinaisons pour pouvoir vaincre des adversaires. Un jeu bien pensé avec plusieurs petits modules supplémentaires. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo des jeux solo. Donc un jeu qui est toujours dans ma collection, un bon petit jeu en solo si vous aimez ça, brassez les dés. Je tiens à dire aussi qu'il y a une petite application qui vient avec aucunement nécessaire, mais ça rajoute justement le sablier et ça donne une petite musique d'ambiance qui nous transporte un peu plus dans le jeu. Si jamais vous êtes fan aussi d'en connaître un peu plus, le jeu vient avec un livre, un petit livre d'histoire. Donc une histoire, donc qu'est-ce qui se passe. Donc ça ajoute beaucoup au thème. Je pense que c'est une belle petite touche de la part de Renegade d'avoir joint ça à ce jeu-là. Je continue cette fois-ci avec un complètement différent. C'est un jeu plus de groupe de party qui s'appelle Mot pour Mot. Mot pour Mot est un jeu où on va devoir se diviser en deux équipes. Et il va y avoir des lettres qui vont être au milieu, si on veut, au milieu de la rue. Et il va y avoir différentes catégories. Et lorsqu'une catégorie va arriver, l'équipe va tenter de devoir trouver le mot qui utilise le plus de lettres qu'il y a au milieu. Parce que le but, ça va être de tirer les lettres vers nous. Donc un peu un souc à la corde. Donc les joueurs vont devoir tenter d'essayer de trouver des mots qui vont se fêter avec la bonne catégorie, bien entendu. Bien les épeler aussi. Il y a un petit côté de spelling pour pouvoir épeler les mots. Et ça va faire en sorte qu'on va tout se consulter, essayer de trouver le mot le plus efficace. Mais souvent, pour aller chercher des lettres. Parce que si on a réussi à tirer la lettre de notre côté, parce que lorsqu'on a utilisé la lettre trois fois, elle va être à nous. Donc si j'aurai le T, exemple, le T, je l'utilise deux fois pour un mot. Il va être deux fois rapproché vers moi. Mais là, si l'autre équipe l'utilise sur un prochain mot, eh bien, ils vont le rapprocher vers eux. Donc on se tire un peu les lettres comme ça. Et la première équipe à avoir six lettres va remporter la partie. Et là, ce n'est pas toutes les lettres qui se retrouvent au milieu. Et c'est un petit jeu de party vraiment sympathique. Ce n'est pas un créneau qui, habituellement, va vraiment me stimuler les jeux de party. C'est plus des jeux d'ambiance, ok, parfait, bon, ok, je vais jouer. Mais pour celui-là, je l'aime beaucoup. Je le suggère souvent. C'est un petit jeu très agréable. En plus, il y a un petit côté éducatif. Des fois, même si on joue avec les enfants. Mais même entre adultes, je dois avouer que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé mot pour mot. Je continue avec un jeu que j'avais fait l'acquisition. C'est à cause du Kickstarter. L'an dernier, c'est le jeu Siege Storm. Siege Storm se veut être un jeu de cartes un peu à la Magic, si on veut, en tant que tel. Donc, un jeu de duel. Mais le mode Siege a ramené un mode coopératif et un mode solitaire. Et là, je dirais que Magic a toujours été un type de jeu qui me plaisait beaucoup. Mais ça prend souvent un partenaire. Quelqu'un, un joueur dédié que j'appelle. Donc, c'est la même chose que Warhammer ou autre chose. Ça prend un joueur dédié qui va avoir autant d'intérêt que toi pour jouer au jeu. Pour que les stratégies soient à peu près égales. Des choses comme ça. Siege Storm avait l'avantage de venir avec une boîte fermée. Donc, il n'y a pas d'extra qu'on peut acheter. Donc, à l'intérieur de la boîte, j'ai pris beaucoup d'extra pour avoir des decks supplémentaires. Parfait, excellent. Je me dis, si jamais je joue à deux joueurs, au moins, on a tous un peu les mêmes cartes. On a tous les decks préconstruits pour nous. Mais ça fait en sorte que c'est plus facile à montrer. Mais ce qui me plaisait beaucoup, c'est le mode solo. Parce que ce concept-là, avec un jeu solo, il n'y en avait pas beaucoup. J'ai joué quelques parties à peine de Siege Storm. Je pense... J'ai aimé le jeu, mais je pense que je vais avoir besoin d'autres... De rejouer un peu pour trouver le bon tempo du jeu. Je pense que je vais avoir fait 4-5 parties en solitaire. Je n'ai même pas encore joué en multi. C'est un bon petit jeu. Je trouve ça intéressant ce qui amène. Mais avec la quantité incroyable de bons jeux solo qu'il y a, ce n'est pas souvent le premier qui va sortir. Je dois lui donner encore sa chance, par exemple. Je ne dis aucunement que c'est un mauvais jeu. D'ailleurs, il fait encore partie de ma collection. Mais je pense que c'est un jeu qui mérite, qui gagne à être joué. Et il va falloir que je me donne un petit peu plus de temps pour pouvoir bien l'apprécier, je le crois. Sinon, je continue avec... Bon, en fait, il reste seulement deux jeux. Ça va vite ce mois-ci. Donc, les deux jeux que je vais vous parler. À chaque année... Et là, malheureusement, cette année, c'est la première année que je ne pourrais pas faire cette activité-là. Mais à chaque année, depuis que ma fille est à l'école, elle est en deuxième année. Donc, finalement, je l'ai faite en maternelle les premières années. Je prends une après-midi où je vais montrer des jeux dans la classe de ma fille. Donc, j'amène quelques jeux éducatifs, des choses comme ça. Et je vais leur montrer des jeux comme ça. Je fais plusieurs ateliers. Je les montre aux jeunes. Après ça, bon, les jeunes, ils vont jouer avec les bonnes règles ou pas souvent. Mais quand même, juste pour les initier à d'autres choses que ce qu'ils sont habitués, pour pouvoir essayer de faire différent. Et les deux jeux que je m'apprête à vous parler étaient dans cette catégorie-là. Le premier est Cardline Animals. Donc, le premier, c'est Cardline les animaux. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est un jeu un peu éducatif, oui, mais c'est très intéressant parce qu'on va avoir différentes cartes dans les mains. Et là, ça va être, bon, dans le cas ici, des animaux, mais il y a aussi une version dinosaure. Il y a aussi la version Timeline, qui est un concept relativement similaire. Mais en gros, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, sur chacune des cartes, il va y avoir différentes informations. Il va y avoir l'animal, mais il va y avoir également sa durée de vie, son poids, des informations comme ça. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est de placer les cartes en ordre. Et là, au milieu, il va y avoir deux cartes. Exemple, un lapin et un chien. Et on va devoir choisir où on va placer. Est-ce qu'on place la carte dans le milieu, à gauche ou à droite? Et le thème va dépendre de ce qu'on va avoir choisi. Donc, exemple, si on choisirait la longévité d'un animal. Donc, j'ai un raton laveur. Est-ce que le raton laveur vit plus longtemps qu'un lapin, moins longtemps qu'un chien? Il faut trouver où on va le placer. Mais savez-vous quoi? Pour les grosseurs d'animaux, je peux comprendre. Je sais qu'un rat est plus petit qu'un chien, puis je sais qu'un chien est plus petit qu'un éléphant. Mais pour la durée de vie de ces animaux-là, je vais être frais avec vous. Il y a bien des animaux que je n'ai aucune idée de la longévité de tout ça. Donc, ça fait en sorte que même les enfants... J'ai joué avec ma fille, puis justement, sur une catégorie comme ça. Parce que pour le poids, bon, en tant qu'adulte, c'est un peu plus facile. On a plus d'expérience de vie. Mais pour la longévité des animaux, je vais vous avouer que je me suis vraiment senti comme un enfant. Parce que bien des fois, je n'en avais aucune idée. Et ça nous apprend quelques petites choses. Donc, un bon petit jeu. Je sais qu'il y a énormément de thèmes qui sont disponibles. C'est vraiment un bon petit jeu très agréable. Donc, Cardline, les animaux. C'est vraiment quelque chose qui est amusant à jouer. C'est certain que, bon, ce n'est pas pour tout le monde. Ça demande, tu sais, il faut réfléchir un petit peu là-dessus. Mais avec les enfants, j'ai trouvé qu'en même temps, que ça amenait une dimension éducative. Et c'est la raison pour laquelle je l'avais justement acheté pour pouvoir y jouer. Et d'ailleurs, ça a été très populaire quand j'avais fait de l'activité. Mais le jeu le plus populaire dans la classe de ma fille l'an dernier a été le jeu Suspens. Suspens est un petit jeu très simple. Le jeu vient d'une petite boîte ronde avec des pièces de métal. On a l'impression de ne pas vraiment avoir affaire à un jeu. La preuve, même moi, quand je l'ai acquis, je me suis dit, bon, ça va faire un petit jeu de dextérité. Mais je n'avais pas trop d'attente envers ça. Wow! Suspens est vraiment un bon petit jeu de dextérité. En gros, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir différentes tiges de métal. Et il va y avoir des petits crochets au bout. Et ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va lancer un dé. Ça va nous dire quelle tige on doit prendre. On doit prendre la tige. Il y a différentes grandeurs, différentes grosseurs, si on veut. Et on va devoir les accrocher. Et là, ça va faire en sorte de balancer. Tout le mobilier va descendre. Et là, lorsque ça va être à l'autre joueur, il va devoir en accrocher un autre. Et là, on va tenter de devoir essayer de balancer les choses. Parce que si ça tombe, on va ramasser les tiges. Et ça va continuer comme ça. Donc le premier joueur à ne plus avoir de tiges va remporter la partie. Mais ça amène un petit côté de puzzle. Et en vérité, ça montre la physique. Ça montre la gravité. Ça montre tellement de choses sans que les gens s'en rendent vraiment compte. Et ça fait en sorte que c'est un petit jeu qui est vraiment passe-partout. On peut jouer avec n'importe qui. C'est amusant. La présence sur la table est très belle. Au final, à la fin, les enfants, ils essayaient juste de faire la plus grosse structure possible. Mais c'est très intéressant. Parce que quand on voit quelque chose balance d'un côté, on va essayer de le mettre de l'autre côté, souvent pour lever. Mais là, ça va venir interagir avec plein d'autres petites choses. Ça fait en sorte que mes attentes étaient très, très basses pour suspens. Puis quand je m'étais renseigné à gauche et à droite, je m'étais fait dire, « Ah non, non, ce jeu-là, ça va être super. Même dans une classe, ça va faire fureur. » Et effectivement, c'était le jeu qui avait fait fureur. Donc des cinq, six jeux que j'avais apportés cette journée-là, bon, deux que j'avais acquis au courant du mois d'ailleurs, ça avait vraiment été très populaire. Donc le jeu Suspens, un petit jeu très grand public. On s'entend, c'est un jeu de déxtérité, mais c'est très amusant à jouer. C'est le genre de jeu qu'on peut jouer dehors, on s'installe, les gens viennent faire quelques tours, ils s'amusent. J'ai déjà fait des soirées chez moi. Bon, parfait, excellent. On avait une partie de ça qui roulait, puis les gens venaient, puis ils s'en allaient. Donc un petit jeu très passe-partout, je dirais. J'ai vraiment été surpris parce que mes attentes étaient très basses pour ce jeu-là. Et finalement, des fois, on est surpris. Puis c'est ce qui rend le processus très agréable. Donc, ça fait le tour de tous les jeux que j'avais acquis l'an dernier, en juin 2019. Dans ces jeux-là, il y a-t-il des jeux que vous avez joués, que vous avez aimés, vous aimeriez en savoir plus sur certains jeux. C'est toujours agréable de pouvoir discuter avec vous dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser un petit message. Ça fait toujours plaisir, un petit pouce en l'air. On le dit souvent, mais vous n'avez pas idée à quel point ça fait du bien. C'est le fun de voir ça. Puis en même temps, on aime ça garder la communauté vivante, on aime ça discuter avec les gens. Et c'est ce qui fait en sorte que des petits segments comme ça, parce que ce n'est pas tous les segments qui vont être populaires avec tout le monde. Que ce soit, il ne peut s'en avoir qu'un GP, mais top à moi, pourquoi je n'aime pas de Vince, des choses comme ça. On aime ça sortir des petits concepts comme ça. Puis je pense que l'utilité du throwback, du retour en arrière, je trouve ça le fun, parce que moi-même, ça me permet de revisiter des jeux. Puis souvent, c'est ça le problème avec les jeux. On a souvent quelque chose de nouveau, on l'a, puis oh wow, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et on tombe souvent à la prochaine nouveauté, la prochaine nouveauté. Bon, c'est certain, nos habitudes, nous, de consommation ludique, avec la chaîne, sont un petit peu plus extrêmes que la plupart des gens. On aime ça essayer beaucoup de jeux, on reçoit des jeux, on aime ça les tester, faire un roulement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça rester avec leurs jeux, puis quand ils trouvent une perle rare, ils vont les garder, puis ils vont les jouer longtemps et longtemps. Et c'est parfait ça comme ça, parce que l'important, c'est que vous connaissiez vos goûts de joueurs. Et nous, ce qui nous fait plaisir de pouvoir parler de beaucoup de jeux, et encore là, comme ici dans le segment Throwback, tous des jeux que je n'ai pas nécessairement fait des critiques dessus, mais des fois, c'est le fun de les renvoyer là-dedans parce qu'il y a peut-être des jeux que vous ne connaissiez pas et ça va vous donner le goût de vous renseigner un peu, puis peut-être découvrir votre prochaine perle ludique. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! Tchou!